Clap de fin ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec deux artistes de renom pour une interview très quizy. Alors si je vous dis que le premier artiste était seul sur le sable, les yeux dans l'eau, son rêve était trop beau. Et que pour le deuxième, aimer c'est ce qu'il y a de plus beau. Et aimer c'est monter si haut. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Roque Voisine et de Damien Sark. Tous deux venus présenter leur dernier single, La Belle Vie. Et moi avec mon petit chrono et mes 60 secondes, je leur ai concocté un petit quiz très déstabilisant. Allez, c'est parti ! Bonjour messieurs, on ne vous présente plus maintenant. Bonjour. Ancien joueur de hockey, champion de hockey. J'ai eu peur, je pensais dire ancien chanteur. J'ai hésité. On s'en va maintenant ? Oui, c'est bon, c'est terminé. Et vous, vous êtes futur finaliste de Danse avec les Stars. Ça on ne sait pas. On l'espère. Gagnant, gagnant. On fait partie tous les deux du projet Forever Gentlemen, qui réunit une quinzaine, quinze artistes de renom. Exactement. Avec Dany Briand, vous interprétez La Belle Vie de Sacha Distel. Oui. Alors on a envie de vous demander comme ça, de premier abord, comment sont passées vos vacances ? C'était un bel été ? Oui, moi ça a été reposant. Sympa, sympa, le travail. T'as fait du bateau un peu ? La bronzette ? Pas beaucoup de bateau. T'as pas fait beaucoup de bateau ? Non, je pense que je vais le vendre. Finalement je ne l'utilise pas. T'es promis, t'es en plus humaine. T'as pas fait de faire un trio et d'interpréter comme ça une chanson légendaire ? Parce que c'est assez improbable de vous voir tous les trois interpréter un titre. Bon, c'est déjà de bonne raison. C'est improbable. On n'aurait jamais imaginé. Et pourtant. Ça arrive. Non mais c'était dans l'air, c'était rock à baigner dedans. Il va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais il a baigné dedans depuis qu'il est petit. Et depuis, c'est la musique de ses grands-parents qu'il a écouté, même dans son spectacle. Moi, je voudrais être mon deux pour Damien. Oui, tout à fait. Non mais c'est vrai. Ça ne paraît pas qu'on est pas en promo, qu'il m'entend dire les mêmes choses tout le temps. Il y a un titre sur l'album que rock a déjà interprété sur scène dans son spectacle, que j'avais été voir sur YouTube. Vous pourrez aller voir d'ailleurs. C'est quand même pas mal. Il est venu voir sur YouTube. Pas sur scène. Tout ce qui est vrai, il est très bien. C'est pas mal. C'était une idée qui circulait. On s'était tous rencontrés, bien sûr, avant. Et puis ça s'est fait avec beaucoup de chance aussi. Parce que c'est vraiment une chance de pouvoir réinterpréter tout ce répertoire qui est juste magique, juste sublime, qu'on a oublié malheureusement. Et on est d'autant plus content de le faire redécouvrir. Voilà, pour le faire redécouvrir. C'est pas beau ? Et est-ce que c'était pas bien ? C'était génial. Et pour vous, c'est quoi la belle vie ? La belle vie ? Oui, la belle vie, justement. Alors ça, c'est une... Vous chantez le titre, mais c'est quoi pour vous la belle vie ? Je pense que la belle vie, c'est d'être heureux. C'est de faire les choses qu'on aime, dans le respect des autres, qu'il fasse beau, qu'on mange bien. On est d'accord. Et entourer des gens qu'on aime. Alors, messieurs, est-ce que vous connaissez le principe de Quizy, le sprint minute ? Eh bien, on va le connaître. Vous connaissez pas ? En fait, vous avez 60 secondes pour répondre à un maximum de réponses le plus rapidement possible. Ça part dans tous les sens, je vous le cache pas. C'est oui ou pas, non ? Enfin, c'est des questions ouvertes. D'accord. Je vous en dis pas plus. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Je commence par vous, justement. C'est parti, 60 secondes. Top chrono. Alors, Rob, quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon ? Combien font 4x4 quand on ne sait plus compter ? Damien. Ah, c'est à moi, Catherine. Quand on ne sait plus compter, combien font 4x4 ? 102. Rob, comment dit-on Marine Mandrou en anglais ? Comme ça. Damien, combien d'heures y a-t-il dans une journée de 10 heures ? De 10 heures. De 10 heures, 10 heures, peut-être. Rob, quel chanteur américain était surnommé The Voice ? The Voice ? The Voice. Frank Sinatra. Damien, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va pas mal. Ça va pas mal. C'est vraiment facile, tes questions, toi. Rob, trouve un mot qui se termine par « oui », qu'il soit poli. Fouille. Damien, qu'as-tu mangé ce midi ? Je ne sais plus. Si, j'ai mangé une belle entrecôte. C'est très bon. T'es chanceux, moi j'ai pas eu le temps de manche. J'ai un chel à pro bon. Rob, quel nom anglais donne-t-on à un chanteur de charme ? C'est très bon. Damien, la quête de proposition suivante ne doit pas son nom à un président de la République. Le Saint-Pompidou, la bibliothèque Mitterrand ou le fromage de Hollande ? Ah bah, le fromage de Hollande, c'est dégueulasse. Rob, un canot contient plus de touches blanches ou de touches noires ? Blanche. Damien, qui a perdu la tête depuis qu'il a vu Suzette ? C'est Denis ! Rob, dans quelle ville se trouve la plus grande tour Eiffel du monde ? Oui, il n'y en a qu'une tour Eiffel. Damien ! En fait, il y en a une à Vegas. Damien, où Tata n'est-il jamais allé au cours de ses aventures ? Au Congo, pays des Sollettes ou danser avec les stars ? Ah bah, danser avec les stars, il ne l'a pas fait. J'aurais bien voulu le voir. Rob, quand tu coupes une tarte... Ah, bah c'est terminé. On n'est pas mal. C'était pas mal, non ? Ça a été. Comment ça, ça a été ? Ça a été. C'était super. On était juste sur tout. Ah oui, partout. On n'a aucune erreur. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Quizy pour une autre interview. Restez connectés sur Facebook et sur YouTube. Merci. Ah, on la regarde pas. Ok, ça va être facile. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Ça n'a lieu pas ? C'est bon. C'est bon.